Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut dire que, finalement, Lionel est un précurseur à plein de niveaux par rapport à la course de côte, aussi bien par rapport à ce genre de choses, Gilles, dont tu parlais, que, je ne sais pas, mais des choses qui existent aujourd'hui, qui sont légions, mais la mise à disposition de véhicules, le coaching, des choses qui n'existaient pas forcément aux courses de côte avant Lionel. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment attribuer ça à Lionel, selon vous ? Question ouverte, bien évidemment. Oui, il voyait la course comme un art. Il respirait, il dormait. C'était vraiment sa passion et les bagarres qu'il a eues, que ce soit avec Chambéreau, avec Petit ou avec Chatz, ça l'a vraiment donné une aura ou que ça l'a vraiment grandi. Et comme disait Franck avant, sur le plan sportif, il y avait cette estime réciproque qu'il avait envers les autres concurrents et ça faisait de lui quelqu'un de… Voilà, on avait plaisir à l'écouter, à le voir. C'était des bonnes bagarres, des bonnes bagarres. Et puis, une fois, c'était l'un, une fois, c'était l'autre. Et il essayait de vraiment travailler pour ressortir le meilleur de ce qu'il pouvait faire. Et puis, c'est vrai que, comme disait Franck aussi tout à l'heure, c'était quelqu'un d'entier. Tout était naturel avec lui. Il n'y avait pas de… Enfin, ce n'était pas quelqu'un de faux. Quand il disait quelque chose, tu savais qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière. Et on ne s'est jamais posé de question sur est-ce qu'il essaye de tirer profit de telle ou telle chose. C'est… Non, c'est quelqu'un qui, effectivement, c'est un mec bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et adoté aussi, quand, par exemple, la course était finie, il avait, comment dire, gagné la course à la deuxième montée, il était capable de se dire, bon, je vais y mettre un coup et je vais chercher le record. La course était pliée, tu vois. Donc, il était capable de dire, bon, les gars, on va faire ce qu'il faut, on va chercher ce temps-là. Et ça, ça rajoutait du panache au bonhomme. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais j'ai des souvenirs comme ça, effectivement, d'aller chercher à l'arracher. Mais d'ailleurs, bon, je parle souvent de bagnole, bien évidemment, parce que je l'ai souvent vécu, mais bagnole 2010 où, de mémoire, c'est exactement ce qui se passe où, voilà, le chrono est déjà inatteignable et il va chercher le record dans la dernière. Je me demande s'il n'avait pas battu le record déjà dans la deuxième et juste avant dans la première. Mais voilà, c'est ça, c'est clair. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Alors, d'ailleurs, vous pensez qu'il serait passé en E2SC, enfin en CN+, vous pensez qu'il aurait fait ce choix dès 2013 comme l'avait fait Nico, Chatz ou Seb Petit ? Moi, je pense que oui, parce que, enfin, c'est difficile parce qu'il adorait tellement la 3000 que c'est compliqué. Mais si maintenant, les protos étaient plus performants que la 3000, je pense qu'il aurait fait le pas. Parce qu'à l'époque, quand en 2008, il gagne le championnat de France et le championnat d'Europe, c'est parce que les formules 3000 ont été déjà acceptées dans le championnat d'Europe, parce qu'avant, c'était toujours des protos qui tenaient la mainmise. Et le règlement évoluant, si la FIA donnait plus de largesse aux protos, parce qu'à l'époque, ils avaient des VD 3 litres, mais BMW, maintenant, ils avaient des V8 3 litres. Oui, c'était les PA27 2008 en protos. Voilà, voilà. Et si maintenant, les protos étaient plus puissants et plus performants, si on voulait jouer dans les deux championnats, il fallait forcément changer. Mais il faut se dire aussi qu'à l'époque, en France, le règlement ne le suivait pas. C'est vrai. Il y a aussi eu un effet après-régal qui a un peu refroidi, je pense, les fédéraux qui ont essayé de mettre un peu la formule 3000 de côté. Donc, ce n'est pas sûr que les protos soient arrivés si vite si Lionel n'avait pas eu son accident.